J'ai prévenu Vachabar du trépas de Nantarion, et les éclaireurs de la tribune Aléa ont signalé que la remémorance est en déroute. Mais les incursions d'Hedric de la Lande-Miroir continuent comme si de rien n'était. Je pense que la maréchale du Fragment Vargas n'en a pas fini avec nous. La maréchale du Fragment Vargas a clairement l'intention de conquérir le Weald Occidental pour son prince. Elle l'a montré au fort de Feldagar. Mais ces incursions ont peut-être un autre motif. Si Vargas nous occupe ici, nous ne pouvons pas interférer avec les plans d'Italia. Italia a parlé d'une filature et semblait vouloir restaurer ce qui était perdu. Son plan mènera sans doute à la fin de la réalité dont l'Eramil ne cesse de nous parler. Attaquons-nous à Italia, et nous pourrons peut-être empêcher ce qu'elle prépare. M'aiderez-vous ? Regardez les chevaux des secrets. Mais si Italia est rentrée à la lande miroir, où qu'elle se trouve, les chevaux nous indiquera peut-être comment la suivre. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Rassurez-vous, les Elves des Bois ne rentreront pas à Valboisé si c'est la question que vous posez. Nantarion se trompait sur bien des choses, mais les Bosmeurs ont leur place dans le Weald occidental. Je pense que leurs voisins coloviens finiront par le comprendre également. Je pense que Vachabar en a fini avec les rois. Nantarion venait d'une vieille famille de Sylvenards, et les Bosmeurs qui le suivaient avaient accepté ce titre. J'imagine qu'ils choisiront un nouveau chef un peu plus humble. La pâle nature d'Arolith ferait un bon choix. J'ai mes propres sources. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais ces informations viennent d'éclaireurs de la Légion ayant fait leur rapport à la tribune Aléa. Ils ont signalé l'apparition de monstres de la lande miroir sortis de nulle part dans le Weald. J'imagine que vous pourriez faire une vraie différence contre ces monstres d'Hedric. Mais l'on peut remporter toutes les batailles et tout de même perdre la guerre. Ces incursions continueront tant que nous n'aurons pas coupé leurs sources. Nous devons nous occuper de la maréchale du Fragment Vargas. Wendyr, ce nom vous dit quelque chose, Léramil ? De nombreux chemins cachés sillonnent les plans. J'imagine que les chevaux des secrets viennent de nous en révéler un. Préparez-vous. Et comment sommes-nous censés nous préparer pour Oblivion ? Vous avez raison. Impossible de savoir ce que nous allons rencontrer. Mais nous devons avancer. Fascinant. Wendyr est encore une ruine et les Hed, mais les chevaux des secrets n'offrent aucune explication, hormis un point sur la carte. C'est un outil très subtil, digne de la Dame des Murmures. Je suis curieuse, agent. Qu'avez-vous vu exactement en regardant les chevaux ? Oui, il me l'a montré aussi. Un endroit où Itelia a utilisé son pouvoir ? Je doute qu'elle se trouve toujours sur Nirn. Les chevaux nous présentent une énigme étrange que nous devons résoudre. Lorsque vous avez vu Itelia avec Vargas à Miss Carcande, que vous a-t-elle dit exactement ? Une filature ? Un métier à tisser ? Intriguant. Quant à la demeure d'Itelia, son domaine en Oblivion a été oublié en même temps qu'elle. Il n'existe aucune archive capable de nous indiquer la lande miroir. Et l'idée de réparer ce qui a été perdu, cela ne me dit rien qui vaille. L'endroit où nous devons nous rendre pour suivre Itelia, j'imagine. Peut-être trouverons-nous un portail menant à son domaine. À moins que nous n'ayons quelque chose à apprendre à Wendir, nous devons faire confiance à les chevaux. Je vous retrouverai sur place, agent. Je viens d'apprendre la nouvelle. Le roi d'Antarion est mort, vaincu par la mercenaire de la Légion. Et vous êtes au courant ? La remémorance vénère un prince d'Edra à oublié. C'est pour ça qu'on voit tous ces d'Edra. C'est pour ça qu'on voit tous ces d'Edra. Je sens une anomalie en ce lieu, agent. Un endroit où nous pourrions écarter le voile entre les mondes. Peut-être Abolisseuse pourrait-elle nous aider ? C'est ce que les chevaux voulaient que nous trouvions. Un portail récemment utilisé par Itelia et rouvert par Abolisseuse. Mais où mène-t-il ? Quelle importance. Il mène là où nous devons aller. Étrange. Nous sommes à la tombe du fin fond. Itelia est-elle venue jusqu'ici pour utiliser le palanquin céleste ? Hmm. Beragon et la tribune Aléa étaient juste derrière nous. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Nous devrions parler, agent. Le portail nous a déposés dans le demi-plan de la tombe du fin fond. C'est un domaine sans prince qui sert de carrefour d'Oblivion. À ce que l'on dit, mille portes s'ouvrent sur et depuis la tombe du fin fond. Mais je m'inquiète pour Beragon et la tribune. Cela ne m'étonne pas. C'est un point de passage fréquent pour ceux qui voyagent entre les plans. Mais je ne reconnais pas ce quartier. Pas plus que je ne comprends ce que sont devenus nos alliés. Hmm. C'était peut-être l'effet de la présence d'Itelia ? Les enfants du Fragment sont ici en force. Et au cours de mes visites précédentes, je n'ai jamais rien vu de tel que ces excroissances cristallines. Je pense qu'Itelia a modifié cette partie de la tombe du fin fond en passant par ici. Ce qui a pu affecter notre portail également. C'est une possibilité. Mais une autre vient de m'apparaître. Les véritables origines de la tombe du fin fond sont perdues. Vous dites qu'Itelia comptait rentrer chez elle. Je me demande si ce domaine lui appartenait avant qu'elle ne soit oubliée. C'est une simple conjecture. Mais si ce quartier perdu de la tombe du fin fond faisait autrefois partie du domaine d'Itelia, il est tombé en ruine en son absence. Enfin, nous ne trouverons ni nos alliés, ni nos réponses en restant plantés ici. Continuons. Les cristaux indiquent bien la présence d'Itelia. Voyez où ils mènent, agent. Les cristaux sont de plus en plus présents, comme si la lande miroir suivait les traces de son prince. Cette porte. Je pense qu'il s'agit de notre chemin. Nous voilà ! Nous avons été séparés par le portail. Il y a une porte là-haut. Nous vous retrouverons de l'autre côté. Attention ! La maréchale du fragment est au-dessus de vous. Agent, restez près de moi. Vous êtes un peu plus en plus. Vous êtes un peu plus en plus. Vous êtes un peu plus en plus. Je vous fais un peu plus en plus. Vous ne reviendrez jamais ! Vargas a banni nos alliés dans les mains sentiers. J'ai tout juste réussi à nous protéger. Nous ne pouvons pas aider Beragon et la tribune Aléa pour le moment. Nous devons avancer sans eux. Je regrette, agent. J'ai tenté de protéger nos compagnons, mais j'ai échoué. Il m'a fallu toutes mes forces pour nous éviter d'être bannis avec eux. On dirait que la maréchale du fragment Vargas est un peu plus en plus. C'est immensément plus puissante qu'à notre dernière rencontre. Oui, Beragon et la tribune Aléa ont cessé d'être réelles pour nous, et sont devenues réelles ailleurs. Telle est la nature des mains sentiers. C'est un exemple glaçant de la façon dont on peut faire le mal en les parcourant. Peut-être. Mais seulement si nous trouvons un point de jonction sur ce plan. La maréchale du fragment Vargas a dû projeter nos alliés sur une distance physique, et pas seulement hors de notre réalité. Ils sont ailleurs. Les mains sentiers mènent à différentes possibilités, différentes réalités. Il n'y a aucun moyen de savoir où Vargas a pu les envoyer. Le mieux que nous puissions faire, c'est de continuer. Nous pourrons peut-être trouver un lieu où utiliser la lampe. Les fils du destin qui entourent la tombe du fin fond s'agitent. Il va bientôt se produire quelque chose d'important. Un souvenir rémanent ? Utilisez les Connirs. Nos errances sont futiles, Torvessar. Ce que vous cherchez est ici. La finature de la route non suivie. J'ai meurt de quoi il s'agit, mais ce doit être important. Regardez donc ce portail scellé jusqu'à perdre la raison, Vargas. Je pars chercher mes souvenirs disparus. C'est un souvenir de Torvessar et Vargas, avant qu'ils ne récupèrent ce qui était oublié. Parlons. J'ai presque de la peine pour les descendants d'Italia. Exister pendant des millénaires, tourmentés par le sentiment qu'il leur manque quelque chose, sans pouvoir déterminer de quoi il s'agit. La filature de la route non suivie. Ce doit être la filature dont Italia parlait à Miskarkand. Tout à fait. De toute évidence, la filature de la route non suivie est un appareil capital. Vargas avait oublié de quoi il s'agissait, mais son existence n'a jamais cessé de la ronger. C'est là que la piste d'Italia nous mène. Nous devons trouver un moyen de la suivre. Il y a peut-être quelque chose qui échappe à nos sens mortels. Dans cette réalité, l'Arche et les Miroirs ont depuis longtemps perdu tout leur pouvoir. Mais, dans les mains sentiers, ce ne sera peut-être pas le cas. Utilisez la lampe de clarté, agent. Un portail lumière. Nous devons trouver un moyen de l'activer. Il se passe quelque chose. Essayez d'interagir avec les autres Miroirs. Bravo ! Le portail inerte est actif. J'aimerais vraiment voir la filature dont parlait Italia. Avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce encore une section isolée de la tombe du fin fond, ou une dimension de poche dans ce demi-plan ? Agents, regardez. Un autre souvenir. Utilisez les Connirs. La filature de l'arbre blanche huilier occupe tout cet espace. Depuis son cœur, je pourrais briser les entraves du destin, mes descendants. Revenir sur les erreurs. Débloquer de nouvelles possibilités. Créer de nouvelles histoires. Italia peut utiliser la filature pour changer l'histoire. C'est ainsi qu'elle restaurera ce qui était perdu. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais d'autres princes, il est tranquille, pas une menace. Une menace ? C'est un cadeau. Le cadeau du choix illimité. La filature tissera une nouvelle histoire pour chacun, et le laissera être ce qu'il décidera. Tout le monde en sortira grandit. C'est un présent merveilleux, mon prince. Italia et Vargas ont atteint le cœur de la filature. Nous devons les rejoindre avant qu'ils ne détruisent la réalité telle que nous la connaissons.